Générique Requalification du centre-ville, travaux à la citadelle et compte administratif de la régie municipale d'électricité était à l'ordre du jour du conseil municipal de Beach. Un comité de pilotage est aussi mis en place pour regrouper les acteurs économiques de la ville. Troisième soirée Jeunes Talents à Sarguemines, c'était samedi soir au Casino des Faïenceries. Le Lyon's Club de Sarguemines a réuni sur scène 34 jeunes âgés de 9 à 21 ans. Ses talents concouraient dans différentes catégories, notamment musique, chant et danse. Un concours qui a attiré plus de 400 spectateurs. La foule des grands jours à Rech pour célébrer le retour du marché aux puces de l'AS Rech. 230 exposants répartis sur plus d'un kilomètre et pour la première fois cette année, un Biergarten. Retour aussi de la fête des enfants au Moulin de la Blise avec toutes ses animations et à la date historique du 1er avril, une date qui marque le début de saison des musées de Sarguemines. Les musées accueillaient aussi ce week-end les Journées Européennes des Métiers d'Art, animations et visites spécifiques dans les musées de Sarguemines, mais aussi au musée de la Cristallerie La Grande Place à Saint-Louis-les-Bitches. Dîner de cons sur la scène de Putelange au lac, une compagnie de comédiens amateurs de Folquemont a joué la célèbre pièce de Francis Weber, une soirée organisée par le Foyer des Lacs et qui a commencé avec les jeunes du Théâtre d'impro de Putelange. Retour des compétitions de gymnastique à Sarguemines, l'ASSOGYM a accueilli la compétition interdépartementale par équipe, qualificative pour le championnat régional. 22 jeunes athlètes sargueminois étaient en lice pour défendre les couleurs du club.